Je suis tombée bas parce que j'ai perdu le contrôle et je pense que ça a été un mal pour un bien. C'est bien de perdre le contrôle de temps en temps et aujourd'hui j'essaye le plus souvent de m'en souvenir et de lâcher prise en fait. Ce que je faisais avant n'est pas que ça m'a détruite, ça a juste été très enrichissant mais un jour ce qui s'est imposé à moi c'est que je devais faire autre chose. La société d'aujourd'hui nous fait devenir dépendants à une course effrénée et un jour on ne sait plus pourquoi on court. Je pense que je voulais réussir et on m'a assez conditionnée à ça et ce n'est pas du tout une critique par rapport à mes parents, je pense que ça se transmet assez culturellement aussi de génération en génération. on dit tu dois réussir ta vie mais réussir ça veut dire quoi ? Il y a une phrase que j'aime bien qui dit quand on est, je pense que ça doit être une citation asiatique qui dit si tu es pressé, ralentis. J'ai décidé de changer de vie parce que mon corps a marqué ses limites. de vivre autrement et d'être dans la pleine conscience, d'être là au moment où je te parle et quand je te parle de me concentrer que sur toi. Et à partir du moment où je savais que je voulais vivre mieux, que je voulais vivre autrement, j'ai voulu en plus que ça ait du sens par rapport à, que mon activité ait du sens par rapport à la collectivité. Chaque fois que je suis trop pressée, j'essaye de me poser, et puis de me poser la question si c'est effectivement efficace d'être pressée et si ça a un but, si c'est fondé, voilà c'est le terme que je changeais, chercher, est-ce que c'est fondé cet empressement ? Vers quoi ? Je suis quand même très rigoureuse, assez carrée dans ce que je fais et assez orientée résultat. Et je me suis dit, autant utiliser ça pour quelque chose qui soit plus collectif, qui soit quelque chose qui ait plus de sens. Je me suis dit, mais je vais donner la parole à des gens qui peuvent aider les autres et je vais le faire via la vidéo, parce que d'abord ça marche bien, la vidéo, ça répond à la technologie actuelle et le web pour toucher un maximum de gens. Ça n'a été que du bonheur en fait, parce qu'à partir du moment où on est plus à l'écoute, on est plus en éveil, on saisit, on voit aussi des choses qu'on ne voyait pas avant. Moi par exemple, je n'ai aucun sens de l'orientation, je n'en ai jamais eu, mais depuis j'en ai un petit peu plus. Il y a des bâtiments que je n'avais jamais vus à Bruxelles alors que j'y vivais depuis 17 ans, tout d'un coup, je passais en voiture et je disais, mais c'est magnifique ! Et on me répondait, mais enfin, tu es passé là 100 fois, mais je ne voyais pas. Je me rends compte que c'est des richesses, il y a une richesse incroyable. Quand on marche sur un trottoir, on ne se rend pas compte de la richesse que l'autre peut cacher en elle, qui est en face du trottoir en fait. Et donc, mais il faut aller chercher les gens pour le savoir. Il ne faut pas s'arrêter à l'habit, l'habit ne fait pas le moine. On se rend compte qu'on est tous très très riches, qu'on a tous énormément à partager, à donner, à apporter. Je me suis rendu compte que je pouvais faire très bien autrement en fait, autrement qu'en répondant peut-être au diktat de la société actuelle qui est d'avoir des responsabilités, d'avoir un salaire chaque mois et d'avoir l'impression d'être important. Ma ligne de conduite, c'est le sens. C'est vraiment, est-ce que je fais ça, est-ce que ce que je fais au jour le jour, ça continue à avoir du sens pour moi, du sens pour les gens, du sens par rapport à ce que je peux apporter au monde de manière humble, je dis ça évidemment. Pour moi, personnellement, ça m'enrichit et j'ai l'impression de me lever le matin pour une bonne raison, pour faire quelque chose qui peut avoir du sens pour la collectivité, d'apporter ma pierre à l'édifice parce que je pense que c'est ça. On se lève le matin, on a un agenda, on a un agenda qui est chargé et on passe de rendez-vous en rendez-vous et on ne sait plus très bien, on ne se pose peut-être plus vraiment la question de l'aboutissement de ces rendez-vous. C'est juste des choses qu'il faut faire pour arriver à des résultats, pour être efficace. Je pense que c'est ça le mot qui tue, c'est l'efficacité. Qui peut tuer ? C'est l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité ? L'efficacité pour qui ? Pourquoi ? C'est que moi j'étais énormément dans le contrôle et on pense qu'on peut contrôler son corps mais on ne le contrôle pas tant que ça. Et puis surtout quand on est quelque part esclave de ses émotions et puis du stress aussi, le corps finit par le dire. Un jour on se remet en question et on se dit voilà, finalement je cours beaucoup. Moi j'étais une work alcoolique, moi j'aime bien dire work alcoolique même. Donc moi j'ai ramené du sens par rapport au fait que je me lève le matin. J'ai un objectif précis qui est celui d'inspirer les gens. Je me suis rendue compte qu'il y avait une différence vraiment entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Ce n'est pas pareil. Et donc moi on m'avait dit qu'il fallait réussir dans la vie. Je crois que c'est ça qui change avec la génération d'aujourd'hui. C'est que la réussite, elle prend une autre définition. Et donc je courais derrière, non pas spécialement un salaire, non pas spécialement un niveau de vie, certainement pas, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est attaché au matériel. Mais je courais derrière un certain nombre de choses que je pouvais un jour comptabiliser et dire ok ça j'ai coché, ça j'ai fait ou ça j'ai appris. Et donc je crois qu'il y a aussi une question de dette derrière puisque mes frères et sœurs n'avaient pas eu l'occasion de faire des études supérieures, que mes parents nous ont beaucoup répété qu'ils avaient fait énormément de sacrifices. Et donc je pense qu'un jour, de manière inconsciente, on pense devoir régler une dette et donc arriver à faire quelque chose puisqu'on a eu l'occasion, puisque mes parents s'étaient sacrifiés. Et donc il faut se donner les moyens de faire mieux, de faire autrement. Ce qui peut paraître assez paradoxal, c'est que je travaillais dans la coopération en développement. Donc théoriquement, mon travail avait du sens puisqu'on avait, non pas la prétention de sauver le monde, mais entre guillemets, on essayait en tout cas de faire quelque chose qui pouvait être solidaire par rapport aux besoins collectifs. Mais je pense que c'est plus personnel que ça. C'est qu'on a besoin un jour de connaître peut-être sa mission de vie. Moi je l'ai ressenti comme ça. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux apporter dans un monde qui est en transition, disons-le franchement, quand on sait qu'on n'a pas fini d'être face à des défis parce que le monde est en éternel mouvement, il y a de plus en plus d'attentes, il y a vraiment les exigences qui changent, le marché qui change. Je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux apporter aux générations futures aussi, parce que je suis aussi maman. Et c'est ça qui m'a motivée. Et c'est un peu à l'image de ce que vivent les sociétés aujourd'hui, les entreprises de manière générale. Les entreprises qui ont compris que le monde était en train de changer, qui sont véritablement tournées vers le monde de demain, comprennent qu'il faut communiquer sur autre chose que l'efficacité, le chiffre d'affaires, la compétitivité. Ils sont plus concentrés justement sur le sens et ce qu'ils transmettent et la différence qu'ils peuvent faire encore une fois pour le monde. Je crois que ça a été ça la question que je me suis posée aussi. De s'arrêter, surtout quand on a l'habitude de faire tout le temps. Donc c'est de se retrouver avec soi-même, je crois. Je pense que je suis quelqu'un qui est toujours fouillé ça. La preuve en est que j'ai été en congé de maternité deux fois et à chaque fois je suis repartie au travail limite vraiment déprimée. Et je pense fondamentalement que ça vient au départ de quelque chose d'assez sain, c'est que j'ai besoin de l'autre pour exister en fait. J'ai besoin de l'interaction, j'ai besoin du regard, j'ai besoin d'échanger tout simplement. Et donc je n'aime pas me retrouver avec moi-même. Et donc ça, ça a été la première difficulté, c'est de m'arrêter et d'être avec juste moi et de faire une réunion avec moi-même. Moi qui étais spécialiste des réunions, de gérer les réunions, là il fallait en faire une avec moi-même. Et surtout en sortir quelque chose. Et donc je ne me suis pas mise de pression et je crois que c'est ça, c'est important. C'est que dans ces moments-là, il ne faut pas se mettre de pression. Et ça, je n'étais pas habituée non plus. J'étais quelqu'un qui était très, comme je disais, orienté résultat, avec des deadlines. Et donc à partir du moment où j'avais identifié un problème, il fallait trouver la solution pour tel jour, j'allais passer par tel processus. Et là, ça ne marche pas comme ça. Et donc la deuxième difficulté était celle-là, c'est de lâcher prise par rapport au timing. Et de se dire, donc je m'arrête, je me parle à moi-même, je fais réunion avec moi-même et je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver la solution. Et je me laisse vivre jusqu'à ce que la solution arrive à moi. Parce que le corps, à un moment, parle. Et quand on ne l'écoute pas assez, il commence à parler très fort. Et donc j'ai commencé à avoir une perte de mémoire, une perte de concentration. Je pense qu'aujourd'hui, je peux parler de burn-out. Mais ça s'est vraiment retraduit physiquement. Et donc j'ai dû me réconcilier avec le silence. Parce que moi, je suis cadette de cet enfant, issu d'une famille nombreuse. Et donc il y a toujours eu beaucoup de bruit autour de moi. Alors ça a son côté convivial, positif, très solidaire. Mais ça a un côté aussi, peut-être un manque d'introspection. Et donc, moi, ce qui m'a réconciliée avec le silence, ça a été la méditation. Et c'est là que j'ai pu entendre, peut-être cette petite voix que je n'entendais plus, qui voulait vivre. C'est ça que j'ai entendu, c'est « je veux vivre ». Alors, je n'ai jamais suivi de cours, je n'ai jamais fait de séance collective de méditation. J'ai été de manière très amateur, dans ma salle de bain, face au soleil. Et d'abord, ça a été le silence qui m'a apporté mes réponses, comme je te disais tout à l'heure, puisque j'ai entendu cette petite voix qui m'a dit « je veux vivre ». Ça, ça a été le premier déclic. Et puis, il a fallu répondre à la question « comment ? » Donc, comment est-ce que tu vas continuer à vivre, quand même à payer tes factures ? Parce que ça, je pense que ça reste quand même le problème de tout le monde. C'est qu'il faut pouvoir continuer à s'entretenir, donc à payer ses factures, à payer son loyer. Je me suis dit « qu'est-ce que tu vas faire de ça ? » Il y a même eu un déclic qui m'y a aidée, c'est le rapport que j'ai avec ma fille. J'ai une fille qui est encore en bas âge, avec qui j'ai une relation assez fusionnelle, et qui me demande beaucoup, forcément, comme souvent les enfants à cet âge-là. Et elle ne comprenait pas que sa mère soit souvent aussi concentrée sur l'ordinateur, en train de travailler constamment. Et un jour, je te racontais une anecdote qui est assez marrante, mais je suis allée aux toilettes, j'ai fermé la porte, et ma fille hurlait derrière la porte parce qu'elle me suivait partout. C'était sa période où elle me suivait partout, elle voulait être partout avec moi. Donc, c'était vraiment comme le petit chien qui te suit partout. C'est insupportable. Tu te dis « c'est super, je suis importante pour quelqu'un, mais c'est insupportable à long terme. » Et je lui ai interdit de rentrer dans les toilettes, je lui ai dit « écoute, stop. Il y a, chacun doit avoir sa sphère privée. Donc, il faut laisser mon, il faut respecter ma bulle. Ça, c'est ma bulle. J'ai le droit de rentrer aux toilettes et d'avoir mon moment d'intimité. Sauf que j'ai fermé la porte et j'ai ouvert mon iPad. Et ma fille hurlait derrière la porte. Et ça, ça a été le déclic parce que je me suis dit finalement, elle, elle ne peut pas rentrer. Mais je continue à travailler. Donc, c'est juste pas logique. Ça, ça a été le déclic qui m'a... C'est après cet épisode-là que je me suis dit « il faut que je fasse quelque chose. » Parce que je ne suis plus... C'est plus juste. Je ne suis plus centrée. J'invite les gens à être en éveil autour d'eux par rapport à ce qui se passe. Et à véritablement, finalement, poser la question de « et à part ça, ça va ? » Parce que... Et à part tout ce que tu fais, tout ce que je vois, est-ce que tu vas vraiment bien ? Parce qu'on pourrait être étonné par la réponse. Et peut-être que la réponse pourrait faire écho à ce qu'on vit soi-même ou à ce qu'on s'apprête à vivre, à faire ce que j'étais amenée, pour ne pas dire forcée à faire, c'est-à-dire à se retrouver avec soi. Parce que la réponse, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Donc, on a besoin d'écouter ou d'entendre, plutôt d'écouter cette petite voix qui vous dit ce qui est bon pour vous. Et je pense qu'il faut être capable d'entendre qu'on n'est plus à sa place. Ça ne veut pas dire que la place n'était pas bonne, mais ça veut peut-être dire que la place n'est plus bonne. Et qu'il est temps qu'on fasse autre chose et qu'on se positionne autrement. Et puis surtout, et ça c'est important, qu'on le fasse pour les gens, pour le monde, pour soi aussi, mais pas pour son ego. Et ça, c'est le plus difficile. Parce que je pense que c'est assez humain de flatter aussi son ego, de vouloir apporter toujours, comme on dit, une plume à son chapeau, et dire voilà, j'ai fait ça et ça et ça. Et moi, je pense que ce travail d'introspection m'a aussi poussée à ça, à m'éloigner un peu de ce que Véronica Rochat voulait pour elle. Et c'est dire, qu'est-ce que Véronica Rochat peut faire pour contribuer à ce qui est en train de se passer, à cette opportunité qu'est cette transition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501